Salut les aviateurs, on part pour un petit volant local, on va faire un peu d'exercice de radionavigation avec la balise de mon Didier, allez c'est parti. Alors cette première vidéo sur le VOR s'adresse à ceux qui comme moi s'embrouillent en vol avec des méthodes de navigation trop compliquées. On vous propose donc ici des recettes simples à appliquer en vol par des pilotes qui n'ont pas d'expérience concrète de cet outil qui ont oublié comment cela fonctionne. Le VOR permet de suivre ou d'intercepter des lignes fictives appelées lignes de position grâce à un signal radio émis depuis une balise au sol. Le dispositif se compose de trois éléments, un choix de balise au sol, un poste de radio à bord de l'avion qui gère les fréquences de radiocommunication mais aussi les fréquences de radionavigation. Il reçoit donc le signal des balises à sa portée. Ainsi il suffit de programmer la fréquence de la balise visée pour recevoir des informations de position angulaire par rapport à celle-ci. Et enfin pour intercepter le signal à bord de l'avion, on dispose de l'indicateur VOR. Il en existe de nombreuses variantes mais un indicateur VOR simple permet déjà un grand nombre de contrôles de la navigation. Voyons ce qu'on va utiliser en vol. On regarde d'abord si le VOR reçoit bien le signal de la balise sélectionnée. C'est confirmé quand le flag orange s'efface. Puis on positionne la rose des capes. Elle pivote à l'aide de la molette appelée OBS. Le repère central figure notre avion. L'aiguille verticale qui se déplace latéralement figure la ligne de position recherchée par rapport à l'avion. Les marques de secteur TO et FROM nous indiquent si nous sommes en rapprochement ou en éloignement de la balise. Attention il y a des pièges et on en reparlera donc après. Enfin en alignant la rose en face du repère triangulaire, on sélectionne le radial c'est-à-dire le cap à suivre sur l'axe. Dans cet exemple on vise le cap 120. On peut déjà donner une première astuce de lecture. L'ensemble aiguille plus marque de secteur indique la position de la balise. Dans cet exemple on avance vers la balise. On cherche un axe radial orienté au 120 qui se trouve à gauche de l'avion. On peut résumer la situation avec ce schéma simplifié. Dans ce second exemple l'axe se trouve aussi à gauche de l'avion et on suit le radial 120 mais la balise est déjà dépassée. Le schéma est donc celui-ci. Alors bien sûr il y a des pièges et donc on en reparlera un petit peu plus loin. Pour illustrer tout ceci nous partons en vol pour un exercice dont l'objectif est de mettre en oeuvre le vore sur une boucle très simple au départ de Compiègne. Donc on décolle de LFAD pour aller survoler le terrain de Montdidier LFAR puis on repartira vers le sud vers la balise vore Mike Tango Delta et on rentrera en direction de Compiègne. Pour réaliser ce parcours on va s'appuyer sur deux balises vore. La première est Mike Tango Delta dont la fréquence est 113.65 MHz et la seconde est celle de Chatillon-sur-Marne Charlie Tango Lima sur 117.6. A partir de ces balises on utilisera trois radiales qui nous permettront de naviguer en ligne droite de point à point. Avant décollage on a préprogrammé les fréquences de radionavigation des deux balises, on peut donc y aller. Pour la première branche du vol on va utiliser le radial 309 de Charlie Tango Lima pour rejoindre le terrain de Montdidier. Notre idée est d'abord de l'intercepter en partant plein nord puis de le suivre jusqu'au terrain de Montdidier. Durant cette phase de rapprochement on suit donc un cap nord alors que le radial sélectionné sur l'indicateur est 309. Nous sommes à gauche de l'axe donc l'aiguille est décalée sur la droite. Comme on est convergent vers le radial l'aiguille se recentre au fur et à mesure qu'on approche de celui-ci jusqu'à s'aligner sur le repère central. C'est alors le bon moment pour virer à gauche et afficher le cap 309. Dans cette configuration on a choisi d'intercepter le radial sous 30 à 45 degrés. C'est la bonne méthode pour une prise d'alignement rapide et précise. Un angle plus fort nous conduirait à déborder et ensuite à chercher plus longtemps l'alignement. Notre situation est maintenant la suivante. Cap 309, radial 309, alignement de l'aiguille au centre de l'indicateur. Une fois notre cap aligné sur cet axe, nous maintenons notre écartement nul en surveillant l'aiguille. Mais aussi en contrôlant régulièrement le conservateur de cap, le compas et les repères au sol au loin sur notre route. Si l'aiguille se décale légèrement à gauche, je vire à gauche. Si elle se décale à droite, je vire à droite. On passe ensuite à un repère en route remarquable, l'autoroute A1. Sachant qu'on croise l'autoroute orientée nord-sud et que l'on suit le radial 309 de Chatillon, on peut identifier précisément notre situation à la croisée des deux lignes. Ceci nous donne aussi un top à 5 minutes du terrain de Montdidier pour commencer le briefing arrivé. Dans la prochaine vidéo, on verra aussi que sans aucun repère sol, mais avec deux balises, on peut également se situer précisément. En regardant notre indicateur VOR, on constate que le marqueur de secteur est sur FR pour FROM, ce qui indique qu'on a la balise derrière nous. En revenant à la carte, on confirme que l'on se trouve bien du côté du radial 309 et qu'on a bien la balise derrière nous. La définition du secteur TO et FROM se fait de part et d'autre d'une ligne de séparation qui est perpendiculaire à l'axe suivi et le croise au niveau de la balise. Le secteur TO est du côté opposé au radial. En fait, c'est dans toute la zone sud-est de cette ligne que le VOR va indiquer TO. Nous sommes dans le secteur nord-ouest de la ligne de séparation, donc dans le secteur FROM. La marque de secteur pointe donc vers le bas. Nous poursuivons notre parcours et approchons du terrain de Mont Didier. C'est un terrain en herbe avec de petites installations, donc pas facile à voir. Le radial 309 de Chatillon nous fait passer juste au-dessus. Pour le briefing arrivé sur le terrain, on sort donc la vague sur laquelle on trouve une information utile. Le terrain se trouve sur le radial 0,24 de la balise Mike Tango Delta. Avec cette info, nous pouvons savoir quand nous allons passer sur le terrain en utilisant la méthode de flanquement. Le flanquement consiste à utiliser un radial pour déterminer quand on passe par le travers d'un repère en utilisant l'aiguille du VOR. Pour cela, on passe sur la fréquence de la balise de Mont Didier, 113,65, et on tourne l'OBS pour afficher le radial 0,24. Logiquement, en passant sur l'axe du radial 0,24, l'aiguille du VOR devrait s'aligner au centre de l'indicateur. On observe l'aiguille. Quand elle passe sur le repère central, c'est qu'on est proche du terrain. Il s'est gagné. On est arrivé sur LFR. Nous faisons une nouvelle prise d'alignement sur le radial 0,24 de la balise après un virage de 270 degrés vers la droite. Allez, branche suivante. On a quitté la verticale de LFR et on avance vers la balise Mike Tango Delta qui se trouve à moins de 5 minutes de vol devant nous. On fait un petit point sur nos paramètres. Cap 204, radial 0,24, aiguille au centre, secteur from. C'est là qu'il y a un problème puisqu'on va vers la balise. Là, je réalise que je suis en train d'être trompé par les pièges d'indication du secteur du VOR. En effet, on a sélectionné un axe 0,24, 204, mais on peut le suivre selon deux directions. Que j'affiche un radial ou l'autre, le VOR me place l'aiguille au centre. Et le sens du 204 part de la balise vers le sud-ouest et renvoie to. Le sens du 0,24 va de la balise vers le terrain et renvoie from. Il faut bien distinguer le fonctionnement du VOR et du GPS. Le GPS, c'est déduire dans nos positions successives une trajectoire, une route et une vitesse. Le VOR ne mémorise pas les positions successives et ne déduit notre rapprochement ou notre éloignement que par rapport à la balise et grâce à des informations angulaires. En l'occurrence, si on est dans la demi-rosace opposée au radial affiché, il répond to. La réponse du VOR dépend donc du radial demandé à l'aide de l'OPS et pas du tout de la trajectoire réellement suivie. Pour nous aider à visualiser ces configurations, on peut tracer les schémas suivants. Leur radial est représenté par une flèche partant de la balise orientée sur le cap à suivre. Le secteur True est toujours placé du côté opposé. Dans le cas du radial 0,24 que j'ai affiché sur l'indicateur VOR, le secteur True est du côté opposé à mon appareil. Je suis donc dans le secteur From, ce qui est assez trompeur car la balise est devant et non derrière. Pour me prémunir de ce biais, je recalme mon indicateur sur le radial 204 à l'aide de l'OPS et je retrouve ainsi la configuration la plus lisible. Radial 204, cap 204, aiguille au centre, secteur True. Pour éviter les confusions, on peut conseiller de toujours préparer le vol en indiquant sur le log de nav le radial en éloignement de la balise. C'est plus simple à lire car ainsi le radial sélectionné sur le cadran du VOR et le cap affiché sur le conservateur de cap sont identiques. Nous arrivons déjà sur la balise VOR de Montdidier et nous allons constater le comportement de notre instrument à proximité directe de l'émetteur. Nous approchons à ce moment-là du cône de silence de la balise. En regardant l'indicateur, on remarque le comportement de l'aiguille. Elle commence par trembler en touchant le côté du cadran, puis le repère de secteur bascule sur FROM. Au passage de la verticale de la balise, on constate que l'on est dans le cône de silence en voyant apparaître le flag orange. Attention, bien ouvrir l'œil, une balise est un point de regroupement d'avions, le risque de collision est donc accru. On met ensuite le cap au 120 vers Compiègne après un virage de 270 degrés qui nous permet de repasser dans le cône de silence et de visualiser à nouveau le comportement de l'indicateur et en particulier l'apparition fugace du flag dans le cône de silence. On se rend compte qu'un petit défaut de concentration peut nous éloigner très vite de l'axe, comme par exemple quand, sur la branche retour, je me suis laissé distraire par la belle abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois. En effet, le suivi de l'indicateur VOR n'est pas aisé du fait de son inertie et on peut faire pas mal de confusion au vol. Cet outil de navigation nécessite donc de l'entraînement pour le maîtriser et surtout il faut bien préparer sa nav pour éviter de faire ce que l'on appelle littéralement un contresens. De nos jours, le VOR est largement concurrencé par la démocratisation des GPS à bord des avions, dans le table de bord ou simplement sur tablette ou smartphone. De plus, le maintien en état des balises est très coûteux et leur nombre décroît au fil du temps. Le ministère de l'environnement a d'ailleurs annoncé récemment la mise hors service de nombreuses balises d'ici 2024, dont celle de Montdidier et de Chatillon illustrant cette vidéo. Bien entendu, il y a encore pas mal de choses à dire sur le VOR et dans la seconde vidéo sur ce sujet, nous verrons d'autres notions comme calculer la portée de la balise, réaliser l'action de contrôle à l'aide du code Morse, utiliser un axe pour éviter une zone ou encore dépanner un pilote perdu. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt sur la chaîne Aviateur et bon voilà à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !